Si quelqu'un choisit de se démotoriser, donc de se départir d'un véhicule et de se déplacer à pied, en vélo, en transport en commun et de s'abonner à un système d'autopartage, les gains sont énormes. Lui, il faudrait le féliciter, il faudrait lui donner sans doute de l'argent. Mon nom est Catherine Morancy, je suis professeure à la politique de Montréal et je suis titulaire de deux chars de recherche sur la mobilité. Donc, vous savez qu'au Québec, le transport est responsable de plus de 40 % des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une première raison qui fait que la mobilité durable, c'est très important, parce que ce qu'on cherche, finalement, c'est à minimiser les impacts négatifs des choix de mobilité, donc de la façon dont les gens se déplacent. Et pour ça, on essaie de migrer vers des modes qui sont plus sobres en énergie, qui sont plus sobres en consommation d'espace, qui ont moins d'impact sur l'environnement, sur la consommation des ressources, qui sont plus équitables, plus inclusifs. Donc, c'est ça la mobilité durable. Ce sont des choix qui sont plus en phase avec l'ensemble des caractéristiques du développement durable. Je pense que la meilleure façon de comprendre le défi, c'est de regarder une rue et de se questionner sur qui reçoit le message qu'il est le bienvenu dans une rue. Et le jour où on va comprendre que la place de choix doit être donnée au mode actif, donc la marche, le vélo, ensuite au transport en commun, mais là, on va comprendre qu'on va avoir réussi cette transformation requise pour que les gens changent de mode de transport. Je pense qu'on voit beaucoup, beaucoup d'initiatives au niveau des municipalités actuellement. Elles sont très sensibles, elles sont proches des citoyens aussi. C'est sûr que ça amène, ça ébranle quand même les façons habituelles de faire, parce que les citoyens sont très opérationnels. Je dois me déplacer, j'ai un enfant à les porter, donc ça, ils font des choix très opérationnels et très raisonnés dans un certain sens. Donc là, les municipalités sont en contact avec ces gens-là, mais ils ont beaucoup de volonté de transformer et de modifier ce qu'on offre aux citoyens en termes d'options de transport. On sent qu'il y a une compréhension plus grande des enjeux, ça c'est clair. Ensuite, il faut que ma journée fonctionne, ça c'est ce qu'on frappe là. Donc il faut vraiment faciliter les choix. Il faut que les choix, les meilleurs choix soient évidents, il faut qu'ils soient désirables. Donc je ne devrais pas avoir l'impression de sacrifier une partie de, je ne sais pas, de ma liberté ou de mes ambitions parce que je décide de me déplacer d'une autre façon. Je pense que certainement une réallocation des fonds, décider à qui on donne de l'argent. Si quelqu'un choisit de se démotoriser, donc de se départir d'un véhicule et de se déplacer à pied, en vélo, en transport en commun et de s'abonner à un système d'autopartage, les gains sont énormes. Lui, il faudrait le féliciter, il faudrait lui donner sans doute de l'argent. Il faut faciliter ce choix-là, il faut l'encourager à le faire parce que plus il y en a qui vont le faire, bien mieux ça va aller. Ensuite, il faut évidemment que ce soit facile pour moi de faire ces choix-là. Ça ne devrait pas devenir plus compliqué parce que je prends de meilleurs choix. Je pense que c'est une opportunité de contribuer à clarifier les enjeux. Là, on va parler d'électrification, on va parler de technologie. Moi, je parle souvent d'innovation sociale aussi parce que quand on est dans les changements de comportement, on veut innover sur la façon d'amener les gens à transformer leur comportement. Donc, je pense que ce sont des opportunités fondamentales. C'est essentiel que ces questions-là se discute avec des gens qui ont des formations différentes, qui ont des perspectives différentes, qui vont tenir compte d'enjeux différents. Ça, c'est vraiment fondamental pour que la réflexion progresse et qu'on fournisse des meilleurs outils pour que nos décideurs prennent des décisions éclairées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada